Il est 7h52, on vous retrouve déjà bien entendu. Et Valentina Rama est restée pour votre chronique. Très accusé, vous avez reconnu ? Oui, on est dans l'ambiance. C'est bientôt Noël et comme nous nous approchons un grand pas des fêtes à RTL, nous nous sommes dit tiens, si on parlait féminicide, aérons un peu la tête de nos auditeurs, changeons-leur les idées. Enfin, dans le cas de Delphine Jubilat, on est sur un disparicide. Valentina, vous sortez donc ce livre, qu'on montre tout de suite à la caméra, Delphine Jubilat, une disparition. J'en ai lisé des trailers, j'adore liser, je suis un grand liseur. Vous le sachez, j'ai toujours un livre en main. Autant l'intrigue est top, c'est digne d'un Stephen King ou d'un Joel Dicker, autant la fin déçue, déçue. On ne connaît pas le coupable à la fin. Mais revenons à cette affaire. Delphine a disparu la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Lémyne. Déjà, c'est dur de trouver Cagnac-Lémyne sur une carte, mais trouver une femme à Cagnac-Lémyne, en plus, si tu marches 5 minutes, tu n'es plus à Cagnac-Lémyne, tu es dans un autre département. Mais la question que tout le monde se pose, c'est... Comment ? Je dis bien comment a pu tôt en arriver là ? Mais oui, comment a pu tôt en arriver là ? Delphine disparaît à quelques jours de Noël. Ça sent quand même le mari radin qui n'avait toujours pas d'idée de cadeau et qui a préféré être radicale plutôt que de se creuser la tête. Piste qui n'est pas dans le livre. Dommage, on a dû rajouter ce chapitre. Pourquoi n'est-il pas allé chez Sephora, tout bêtement ? Delphine voulait se séparer de Cédric et avait une liaison. Et c'est fou. Quand on regarde les photos de ce couple, on est sidéré. Comment peut-on avoir envie de quitter le beau Cédric ? Son regard vif, son sourire étincelant, son bouc impeccable, son costume crème de mariage et son demi-kilo de gel modèle familial sur ses trois poils, sur le caillou restant. La classe, ce Cédric. Enfin, la classe de Cagnac-Lémyne, quoi, au relativisme. En tout cas, les Français se sont passionnés pour cette affaire jubilat. Bien sûr, on est passionnés. Et bien sûr, je me refuse à commenter une décision de justice, surtout quand une enquête est en cours. Mais dès que j'ai vu la tête de Cédric Jubilat, j'ai dit « C'est lui ! C'est lui ! » Alors, je suis convaincu, moi, de sa coupabilité. On a souvent tendance à aller un peu vite en besogne, un petit peu, devant notre télé. Il faut dire qu'on s'est fait avoir une fois avec Jonathan Daval. Et on est encore un peu vexé. Parce qu'on a été pris pour des cons par Jojo, les sourcils épilés. Jojo Daval qui aurait découvert son homosexualité en prison. Et cet idiot, il aurait dû nous demander à nous. On l'aurait informé avant. Oui, bien sûr. Souvent, on découvre son homosexualité en prison. Dis-donc, ce ne serait pas mon homosexualité sous le matelas ? Ah, elle est là ! Et tu la découvres en prison. C'est une info sérieuse, c'est une info de gala. Alors, pardon, il est possible que j'ai moins bossé que Valentine sur l'affaire jubilat. Il y a quand même des éléments troublants. Le jour de la disparition, entre 6h40 et 6h51, Cédric a multiplié les appels à sa femme sans succès. Mais à 6h52, le téléphone de Delphine a été activé. Et je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites là, tiens, il y a du réseau à Kania Clemine. Et ça, c'est fou. Alors, à 20h, a lieu une reconstitution. Hier, à 20h, il y a eu la reconstitution. Et ce soir ? Ah oui ! Heureusement, ça tombe bien. Parce que sinon, si ça avait été demain, ils loupaient le match des Bleus. Ça aurait été con. Ça aurait été dommage de faire ça en même temps avec la famille, le gars chargé de la reconstitution. Quand il dit, bon, alors là, Cédric avance pour faire une machine à laver. Bout de Mbappé ! Oh, pardon, excusez-moi. On reprend. Alors, quand la police est arrivée en pleine nuit, ils ont trouvé Cédric en train de faire une lessive. Oui, Cédric, c'est le monsieur propre du Tarn. C'est l'insomniac de la soupline. Le noctambule du chat-machine. C'est la 14e reconstitution. 14 lessives, il se tape, le pauvre. C'est plus la mère de NIC, un céréal killer, déjà. Et ça ne fera jamais une bonne série Netflix. Ça a 14 scènes de lessive. On ne vendra jamais ça aux Américains. C'est nul à regarder. Enfin, je ne veux pas blâmer Delphine, mais c'est quand même dingue de vouloir quitter un homme beau gosse, intelligent, un mec formidable, qui fait des tâches ménagères de nuit. Non mais, ils sont combien en France, à être comme ça ? Sans transition. Non, sans transition. C'est gratuit pour les 18-25 ans et pour les mineurs. Le plastique, c'est fantastique. Ça fait longtemps. Et ça fait de belles économies en perspective pour Jean-Marc Morandini. Ce n'est pas l'inflation pour tout le monde. Les préservatifs gratis aux mineurs, ça va tout chambuler. Tout chambuler. C'est un nouveau mot. Dans le schnorc, désormais, les filles ne seront plus systématiquement au moment à 13 ans. Mais c'est les mères qui vont gueuler. Ils vont dire « Qu'est-ce que tu fous, brettenais ? 14 ans, toujours pas enceinte ? Moi, à ton âge, j'ai 4 mômes. J'étais grand-mère à 24. Tu penses à ton frère, Brandon ? Brandon, il a peut-être envie d'être papa ? Balance-moi ses capotes avant que je t'en colle une à la poubelle via une fille. Et Brandon, finis ton picombière avant de partir à l'école ? » C'est une photo un peu exagérée, un tableau. Bien sûr, j'embrasse avec tendresse nos auditeurs du Nord, qui sont les plus nombreux. Vous vouliez terminer avec un quiz. On adore ça, vous le savez. Oui, alors, un petit quiz justice, avec un petit jungle. Coupable, pas coupable. Attention, la décision de justice tombe comme ça. Jean-Marc Morandini. Ah, il s'enverbe ! Alors, selon son blog, il n'est pas coupable. Ah bon ? Ah bon ? Ah voilà, coupable. Norman Vatteau, Tavo. Tavo. Norman Tavo. Pas coupable pour l'instant. Pas coupable, casier vierge, tellement vierge qu'il lui aurait demandé des photos coquines. Le chirurgien esthétique de Sylvie Vartan. Incoupable. Bernard Laroche. Bernard Laroche. Bernard Laroche. François Hollande dans l'affaire de l'assassinat du PS. Ah, c'est plus compliqué. Ils sont nombreux. Probablement coupables, oui. Attention, plus compliqué. Qui a volé l'orange du marchand ? Michel. Oui, bonne réponse. Bravo. Qui a assassiné Saint-Etienne pendant son match contre le Bayern ? Là-bas. Les Poteaux Carrés. J'accorde la barre. Qui a assassiné Lady Di ? Les photographes. Les Poteaux Carrés. Deux fois, les Poteaux Carrés. Qui a causé la chute de DSK ? Les Poteaux Carrés de Nafisatou. C'est encore les Poteaux Carrés. Qui a gagné, Raphaël ? Je crois que c'est Amandine aujourd'hui. Amandine. La réponse, Amandine. Et je rappelle que l'homme est un loup pour l'homme, mais surtout pour les femmes. Et on rappelle le numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences, 39-19 et comme à chaque fois, les filles, barrez-vous. C'est très clair. On est bien d'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec vous, Valérie. Merci à vous. Bonne journée à vous.